bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide sur le chaman restauration qui comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment est ma classe préférée de tous les temps voilà je vais essayer de faire un guide d'une durée raisonnable et il se divisera en plusieurs catégories les sorts et talent raid les talents mythique plus les stats raid les stats mythique plus la congrégation les conduits les légendaires et ensuite on verra un petit peu le gameplay voilà j'espère que ce guide vous plaira n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas sachez également que je stream régulièrement alors n'hésitez pas à me suivre sur mon compte twitter et mon compte facebook afin d'être tenu au courant des streams et des nouvelles vidéos tous les liens sont en description voilà en dessous allez c'est parti les sorts sans plus attendre parlons rapidement des sorts qui vous seront le plus utile en commençant par évidemment les sorts de soins à savoir vague de soins afflux de soins remous salve de guérison et la plus guérisseuse et le totem guérisseur la vague de soins est votre sort de base qui a deux secondes et demi d'incantation et qui soigne pour un montant qui dépend de votre puissance de sort ok l'afflux de soins est votre sort de soins rapide puisqu'il n'a de base que 1,4 secondes d'incantation mais qui soigne un peu moins que la vague de soins le remous qui est la principale source de soins du chaman finalement est un soin instantané qui ensuite laisse un soin sur la durée et qui vous donne un stack de rats de marée alors qu'est ce que c'est que rats de marée et bien c'est un bœuf c'est à dire une amélioration qui soit réduit le temps d'incantation votre prochaine vague de soins de 10% soit augmente de 30% les chances de coups critiques de votre prochain afflux de soins ce qui est franchement nice la salve de guérison ensuite est un sort de soins en chaîne c'est à dire que vous lancez ce sort sur une cible pour un total de trois joueurs voilà alors autant vous le dire tout de suite à shadowlands donc à cette extension la salve de guérison pas top ok donc on va tenter d'oublier un petit peu que ce soit en raid ou en enjeu bien à quelques exceptions près évidemment la pluie guérisseuse maintenant est un sort de zone de couleur bleu qui part bien son nom puisque ça fait une petite pluie et qui va progressivement soigner les joueurs qui sont dedans très important que vos joueurs soient dedans sinon ça sert à rien le totem guérisseur est un totem que vous poserez et qui va soigner légèrement vos amis alors le totem guérisseur tel quel il est pas terrible mais par contre vous allez voir quand on parlera des talents qui a moyen de le rendre ultra puissant vous avez également deux boucliers le bouclier de terre qui met une boule de terre autour de la personne à qui vous l'avez mis évidemment il a neuf charges et non seulement ça va augmenter les soins que vous lui ferez de 20% et ça c'est bien mais en plus lorsqu'il prendra des dégâts ça utilisera une des charges pour le soigner alors attention ça ne peut se produire que toutes les quelques secondes alors qu'est ce que c'est que toutes les quelques secondes je dirais entre 3 et 4 secondes environ le bouclier d'eau c'est simple c'est le bouclier que vous aurez autour de vous qui dure une heure et qui a trois charges d'accord il augmente votre régénération de mana et quand vous prenez des dégâts il consomme une charge pour vous rendre de la mana voilà donc très utile pour la régène mana pour l'histoire des dégâts vous avez à votre disposition l'orion de flamme l'explosion de lave l'éclair et la chaîne d'éclair alors pour faire simple en termes de cycle dps vous allez placer l'orion de flamme sur la cible qui de base dure 18 secondes mais vous allez le refresh c'est à dire le remettre à 6 secondes pour qu'il dure 23 secondes très important si vous pouvez le mettre sur deux cibles c'est top sinon on se concentre au minimum il faut qu'il soit constamment sur au moins une cible lancer explosion de lave dès que possible et éclair pour combler les trous si vous avez deux cibles vous utiliserez chaîne d'éclair tout de suite après avoir posé l'orion et dès que vous avez un propre d'explosion de lave c'est à dire deux demi-cercle de lave qui se mettent sur votre écran vous le lancerez sur la cible puisque l'explosion de lave deviendra instantanée ok allez ensuite on passe au talent pour ce qui est des talents raides il faut bien savoir que les talents de certaines lignes ne sont pas immuables ce qui est très bien et ça permet de varier le gameplay donc là je vous donnez des talents généraux mais sachez que selon les boss ça peut changer d'accord dans le rang 15 vous prenez celui que vous voulez les trois sont bien de manière générale cependant je trouve que déchaînement de la vie est le meilleur mais torrent sera génial sur les combats avec beaucoup de mouvements et ondulation sera super sur les combats où le soin mono cible sera très important comme par exemple sur le salut du roi soleil au château natria torrent augmente le son initial de votre remous de 20% ondulation fait qu'une fois sur trois vagues de soins ou afflux de soins rendra 50% de vie en plus et déchaînement de la vie fera que le prochain sort de soins sera buffé énormément et en plus ça vous met un petit un petit île instantanée qui si vous critez sera franchement pas mal pour le roi 25 le choix il est clair vous prendrez écho des éléments ça vous donne deux charges de remous d'explosion de lave et totem guérisseur en bref plus de vie plus des dégâts c'est le top ok les deux autres ça vaut même pas la peine qu'on en parle pour leur entrante esprit du loup pourquoi parce que ça vous rendra plus résistant lorsque vous vous mettrez en forme de loup et vous irez plus vite également c'est obligatoire en raid d'accord mais attention il faut vite prendre l'habitude de l'utiliser cette forme de loup sinon ce talent devient nul pour leur entrante 5 le totem de murs terrestres est celui que vous prendrez tout le temps sauf lorsque votre raid leader vous demande de prendre un autre talent c'est un totem qui pour faire simple réduira les dégâts subis pour vos potes qui sont dans le cercle tour du totem ça fonctionne un peu dans le même principe que la grosse bulle dorée du prêtre discipline voilà pour ceux qui connaissent pour le rang 40 esprit gracieux et top puisqu'il réduira d'une minute le temps de recharge de votre grâce du marcheur des esprits qui vous permet de vous déplacer et d'un canté en même temps d'accord et ça augmentera en plus votre vitesse de déplacement de 20% ça c'est cool en raid et se coule tout le temps d'ailleurs plus de mobilité c'est toujours bien on va pas se mentir surtout pour le chaman qui de temps en temps peut manquer un petit peu de mobilité si votre raid leader vous le demande le totem de bouffée de vent est très bien sur certains combats comme par exemple l'artificier xymox ou éventuellement le destructeur affamé voilà après c'est ça dépend vraiment de chaque combat pour le 45 le totem d'explosion nuageuse est obligatoire il va remplacer votre totem guérisseur il dure 15 secondes mais laissez moi vous expliquer deux trois petites choses à propos de ce totem pendant ces 15 secondes tous les soins que vous prodiguez sont dupliqués et emmagasinés dans le totem à la fin des 15 secondes ou si vous relancez re tapez sur votre sort et que vous mettez donc fin à ce totem 30% de tout ce que vous aurez emmagasiné sera relâché et soignera de manière équitable tout le groupe ou tout le raid attention c'est important les soins ne partent pas du totem est de vous c'est autour de vous donc le totem où vous l'avez mis on s'en fout ok dès qu'il est disponible vous le claquer vous balancez vos soins on y reviendra tout à l'heure dans la partie gameplay vous balancez vos soins et au bout de 15 secondes c'est autour de vous que tout part le rang 50 vous prenez afflux que vous utiliserez dès que disponible on en reparlera tout à l'heure dans la partie gameplay mais en gros ça fait une grosse vague qui va devant vous et qui soignent les talents donjon maintenant alors dans le rang 15 là le choix sera entre ondulations et déchaînement de la vie ça va dépendre de votre préférence et surtout des affixes de la semaine même si torrent ne devient pas nul attention il peut être bien ça peut être une préférence de gameplay mais je trouve qu'ondulation et déchaînement de la vie sont quand même un peu au dessus et ça va dépendre également des affixes comme je vous le disais il ya deux secondes pour le rang 25 le choix est très clair vous prendrez écho des éléments pour exactement les mêmes raisons que évoqué plus tôt pour le rentrant je vous conseille de manière générale charge statique qui va réduire le temps de recharge de votre totem condensateur de 5 secondes par cible touché jusqu'à un maximum de quatre personnes donc ça fait jusqu'à un maximum de 20 secondes mais le totem de poignes de terre juste à côté peut être très utile selon les affixes comme par exemple malveillant ou éventuellement nécrotique etc etc c'est à vous de voir selon les affixes ces deux talents sont très bons des fois vous pourriez éventuellement utiliser esprit du loup mais c'est vraiment très très rare personnellement je le fais jamais en donjon pour ce qui est du rang 35 le totem de mur terrestre est à nouveau le meilleur talent que vous prendrez donc tout le temps pour le rang 40 à nouveau vous allez prendre esprit gracieux mais si vous sentez que vous êtes un petit peu fragile gardien de la nature est très bien pour éventuellement également quand vous montez dans les clés là c'est une question de préférence moi j'utilise les deux ça dépend également des semaines donc voilà pour le rang 50 vous allez prendre ascendance car c'est un gros cd supplémentaire qu'il ne faut surtout pas hésiter à utiliser comme tous vos cd mais on y reviendra plus tard lorsque vous l'utilisez donc quand vous cliquez sur le sort ascendance vous allez faire une grosse aoe de hill autour de vous alors qu'est ce que c'est une aoe c'est un sort de zone d'accord et à chaque fois que vous lancez un sort de soins il sera dupliqué est réparti équitablement sur tous les membres de votre groupe je vous donne un exemple très concret vous faites un soin de 5000 pv ascendance va faire que il y aura donc la personne que vous avez soigné pour 5000 pv sera soigné de 5000 pv les quatre autres membres seront soignés pour 5000 divisé par 4 maintenant on va passer aux stats alors les stats que ce soit pour le raid ou les donjons l'intelligence est de très loin le plus important c'est vraiment essentiel de le comprendre l'intelligence est vraiment super super fort pour le chaman mais pour généralement les classes de ville en général l'intelligence c'est le top puisque ça augmente la puissance des sorts forcément et que beaucoup de nos sorts sont basés sur la puissance de notre sort donc c'est hyper important en raid ceci dit il faut bien comprendre qu'il existe deux périodes dans un patch loin dans un patch comme la 9.0.5 ou comme la 9.0 ou comme la 9.1 c'est ça le patch le il y a deux périodes le progrès où vos potes ne seront pas forcément stuff ou pas tout stuff de la même manière et donc les boss vont faire hyper mal et donc vos potes seront bas en vie la plupart du temps et puis à la période farm la période farm c'est le moment où vous êtes un peu plus tough un peu plus à l'aise et donc et ben vous pouvez faire des hills certes mais vous pouvez faire aussi d'autres choses dans ce raid et donc les ordres des stats va changer en période de progrès la maîtrise du chaman qui fait que plus quelqu'un est bas en vie plus votre soin soignera et forcément cette maîtrise elle deviendra importante mais attention ceci dit la maîtrise du chaman a une façon assez particulière de fonctionner malgré l'explication que je viens de vous donner c'est pas toujours évident de à quel point ça va plus soigner est ce que ça va vraiment marcher combien de temps il faut qu'il soit bas en vie pour qu'elle s'enclenche tout ça il ya plein d'éléments dont je ne vais pas vous parler qui font que c'est pas toujours évident de prévoir et du coup on va aussi se mettre bien en polyvalence donc en gros qu'est ce que ça donne intelligence ensuite critique supérieure à la maîtrise qui elle sera égale à la polyvalence et le moins de hâte possible genre 4% c'est pas mal voilà en période de farm la polyvalence repassera devant la maîtrise donc on aura intelligence évidemment critique polyvalence maîtrise et enfin en donjon les stats sont différentes puisque les combats seront moins longs vous pourrez régène plus facilement et surtout plus souvent et la quantité de dégâts que vous faites est plus importante surtout quand vous montez en clé évidemment soigner reste votre priorité mais faire des dégâts dès que vous le pouvez est extrêmement important pourquoi et bien laissez moi vous faire un petit schéma parce que plus de dégâts égale des actes qui tombe plus vite égale moins de soins à faire égale moins de temps pour faire la clé égale plus de clé validé vous avez vu alors évidemment je schématise énormément j'en ai bien conscience tout ne repose pas sur vous mais vous avez compris l'idée du coup après l'intelligence c'est la polyvalence qui vient en premier car plus de soins plus de dégâts et plus de résistance en une seule stat donc forcément méga important ensuite viendra la hâte parce que plus de hâte plus d'incantation et oui plus de hâte plus d'incantation plus de dégâts plus etc plus de soins tout tout s'enchaîne d'accord donc intelligence polyvalence hâte alors hâte minimum 13% c'est bien 13 14 vous vous pouvez monter à 20 certains le font quand ils vont dans les très grosses clés ensuite vient la critique pareil 13 14 15% critique c'est pas mal et ensuite vient la maîtrise qui viendra naturellement dans tous les cas vous prenez pas la tête en gros ne cherchez pas à avoir de maîtrise mais si vous en avez sur une pièce c'est pas grave d'accord voilà alors la congrégation pour ce qui est de la congrégation la meilleure et de loin à mon avis c'est necrolord d'accord on va pas on va pas chercher les nécro seigneurs pour moi sont les meilleurs pourquoi gros bouclier ça c'était pour le petit il fait le petit point vite fait le bouclier est vraiment bien surtout depuis la 9.0.5 et puis surtout eh ben la vague primordiale pour moi est très puissante simplement parce qu'elle peut faire des dégâts et mettre un orion sur un ennemi où elle peut faire en sorte que vous mettiez un remous supplémentaire sur quelqu'un et en plus de ça que vous l'ayez utilisé sur un mob ou sur votre ami la prochaine vague de soins donc le soin normal que vous claquer que vous utilisez va faire que les soins vont se faire se dupliquer sur toutes les personnes qui ont atteint l'orion voilà c'est top pour le pride dans les donjons c'est génial dans le raid c'est génial je dire c'est top maintenant ventire est bien aussi on va pas se mentir ventire est bien surtout que y'a pas tant de classe dps que ça qui jouent ventire pour l'instant du moins et surtout je pense aux tanks et on peut pas se passer dans un groupe pré-établi d'un ventire puisque profondeur sanguine et celle de l'expiation donc deux donjons sur huit ont besoin d'un ventire pour pouvoir utiliser les boeufs du donjon donc c'est bien moisson en chaîne est un très bon sort c'est le sort de congrégation ventire il a un temps de céder un peu long mais plus vous touchez de cible plus le temps de recharge se réduit du coup à bien utiliser attention toutefois si vous le prenez parce qu'il fait énormément de dégâts aussi donc si vous le prenez dans l'optique de faire des dégâts il faut pas rester assis sur ce sort il faut l'utiliser dès que possible d'accord c'est très important bien maintenant les deux autres congrégations fa et pour il c'est nul soyons clair pour élémentaire on pourra en discuter c'est pas mal ça demande une optimisation bien particulière mais là on est dans un guide chaman il est pour ce qui est de pure il c'est nul soyons clair maintenant pour ce qui est des kyrian ou des kyrian vous le prononcez comme vous voulez d'ailleurs moi je préfère dire kyrian j'ai été kyrian en tout début d'extension c'est pas mal le totem est bien il a été buffé en plus à la 9.0.5 mais il est moins bien que necrolord et alors son avantage c'est qu'il va faire trois aoe de heal quand vous utilisez du heal et trois aoe de dps quand vous utilisez du dps maintenant le totem il faut le placer il faut le placer correctement pour qu'il soit bien efficace et le le la zone d'action est pas super grande me mettre c'est pas c'est pas c'est profil faut on va pas se mentir donc c'est bien mais c'est moins bien que ventir qui est moins bien que necrolord donc voilà c'est vous qui choisissez alors les conduits en chaman de restauration sont les mêmes quelle que soit votre congrégation et que vous alliez en raid ou en donjon donc ça c'est déjà bien vous allez prendre courant tourbillonnant il est génial parce que lorsque vous utilisez votre totem guérisseur ou d'explosion nuageuse que vous allez utiliser dès que possible évidemment vos trois prochains sorts de soins mono cible sont augmentés de 20% trop bien étreinte de la terre est également essentiel puisqu'il va augmenter les soins de 5% supplémentaires que vous faites à la personne à qui vous avez mis votre bouclier de terre normalement le tank on va pas se mentir ou rafraîchissante est très bien au donjon un peu moins en raid mais c'est quand même celui que vous prendrez parce qu'il est parce que voilà on n'a pas énormément de choix maintenant si vous préférez vous pouvez également prendre accrétion vitale pour un cd défensif supplémentaire qui va faire que quand vous allez utiliser votre élémentaire de terre vous allez avoir un bœuf de 20% à votre vie et enfin vous allez prendre pas tonitruante puisqu'il sera le meilleur conduit finesse puisqu'il va vous donner plus de vitesse et comme on a déjà parlé plus tôt un peu plus de vitesse pour le saman de le chamane c'est bien d'ailleurs en fait peu importe la classe un peu de vitesse de déplacement c'est jamais nul on est d'accord bien les légendaires maintenant alors pour moi et je suis loin d'être le seul à penser ça il y a quatre légendaires qui sont pas mal mais il y en a deux vraiment qui sortent au dessus du lot et deux et les deux autres utilisent vraiment de manière assez fin dans des conditions assez particulière le premier pour raid le noyau de marée primordiale c'est le meilleur pourquoi parce que toutes les quatre utilisations de remous il y en a un cinquième qui se met sur un poteau pas loin qui n'a pas déjà remous topissime et c'est là que vous vous dites ah mais necrolord c'est pour ça que c'est bon et oui c'est pour ça que c'est bon parce que le vote bague primordiale va mettre un remous qui va compter d'accord qui va compter dans ces quatre remous donc forcément c'est génial voilà pour les donjons en revanche vous allez plutôt prendre totem des marais du marcheurs des esprits pourquoi parce que à partir de plus 10 vous avez le pride et plus vous montez en clé plus le pride on va pas se mentir vous aurez probablement besoin d'un cd supplémentaire d'accord alors il va pas servir en plus que pendant le pride fort heureusement il servira à d'autres moments surtout surtout les semaines tyranniques on va pas se mentir les boss vous êtes bien content d'avoir un cd il supplémentaire quand il défonce votre groupe alors qu'est ce qui va faire ce cd ce légendaire il va faire que votre salve de guérison et votre vague de soins vont 50 et 50 % plus vite et vont coûter 40 % de malas en moins ce qui n'est pas négligeable et donc enchaîner les salles de guérison si tout le monde est paquet dans votre pluie pendant le pride là votre salve de guérison devient efficace maintenant s'ils sont un peu éloignés vaut mieux privilégier la vague de soins on va pas se mentir bien maintenant ceci dit pierre de secousse tellurique est très bien si vous voulez un cd offensif cette fois si vous faites des plus 15 et que vous êtes bien ce que fait votre groupe est bien ce que fait vous voulez vous prises enfin rusher un peu la clé toutes les cinq minutes vous pouvez incanter votre élème de terre il va avoir un séisme autour de lui fait extrêmement mal il stone régulièrement les ad et donc il est vraiment très fort pour faire du dps maintenant il faut être solide en hill on est d'accord bien très solide en hill la deuxième option qui est pas mal est l'harmonie terrestre alors qu'est ce qu'il fait l'harmonie terrestre il va faire que les soins de bouclier de terre sont augmentés de 150% donc ça déjà c'est pas mal et en plus quand vous allez lancer vague de soins sur votre cible qui a le bouclier de terre ça va lui rajouter une charge de bouclier de terre bon ça c'est pas la partie la plus fun enfin c'est pas la partie la plus intéressante la plus intéressante c'est que les charges vont soigner plus donc ça c'est pas mal surtout si vous avez du mal à tenir votre tank voilà maintenant honnêtement à part en pvp je ne l'utilise pas et en plus en pvp je l'utilise sur moi donc voilà on va pas se mentir que c'est vraiment dans un cas particulier vous avez vraiment du mal à tenir votre tank mais en soit il est très bien mais c'est vraiment une situation des situations bien particulière dans lesquelles vous allez l'utiliser bon maintenant on va passer au gameplay alors le gameplay alors évidemment être soigneur signifie que vous devez avoir de la réactivité puisque tout va dépendre de de vos camarades finalement est ce qu'ils prennent les dégâts est ce qu'ils prennent pas les dégâts alors comme je vous avais dit dans ma vidéo sur comment être meilleur en donjon et qui marche également un petit peu en raid dans le jeu il ya les dégâts évitables et dégâts non évitables pour les dégâts non évitables donc prévus par les jeux prévus par les strates des boss là on a des mécaniques dont je vous parlerai plus tard maintenant évidemment il y à des mécaniques qui sont évitables mais que des gens et bien soit ils sont bien et ils évitent soit ils sont un peu moins bien et ils évitent pas pour la partie où ils évitent pas et alors qu'ils auraient dû là ça va être votre réactivité et auquel cas vous avez vos sorts vos outils qui vont vous permettre de vous en sortir pour ce qui est des dégâts non évitables tout dépend de la puissance des dégâts non évitables si ça fait très mal sur tout le raid vous allez utiliser un cd il a cédé il dans le jargon ça veut dire quoi ça veut dire un sort qui va faire que vous allez beaucoup soigner ou tout du moins beaucoup extrêmement mitigé les dégâts d'accord alors qu'est ce qu'on a on a le totem de lien d'esprit qui va poser un cercle qui va poser un totem autour du quel il y aura un cercle s'il ya dix personnes dedans et que le total de points de vie de ces personnes est égal à 10 millions je dis n'importe quoi mais est égal à 10 millions les 10 millions de pv seront répartis immédiatement équitablement sur ces dix personnes qu'est ce que ça veut dire concrètement si vous avez votre temps qui est à 5% de pv d'un coup que vous avez un autre qui est à 100% de pv d'accord et ben ça va transférer de la vie de celui qui a 100% autant qui est à 5% pour rééquilibrer le tout et donc c'est un cd qui est extrêmement fort qui fait la grande force du chaman en raid parce qu'il permet de rééquilibrer tout le monde d'un coup et ensuite ben les autres on n'a qu'à remettre tout le monde full vie et voilà c'est un cd extrêmement fort qu'il faut très bien l'utiliser ne pas utiliser n'importe comment évidemment ça demande un certain temps et en général c'est en étudiant la strat du boss que vous allez savoir quand est ce qu'il faut l'utiliser d'accord et il faut prévenir vos amis attention là je vais claquer ce cd ce totem vous devez aller dans le cercle vert c'est très important ensuite nous avons le totem de marais de soins c'est un totem génial en raid un peu moins en donjon disons qu'ils utilisent légèrement différemment en donjon en raid si d'un coup votre raid prend énormément de dégâts vous l'utilisez il dure 12 secondes et toutes les une seconde et demi un peu plus d'une seconde et demi il va pulser et soigner tout leur aide et l'avantage de ce cd c'est que ce n'est pas un sort canalisé et donc ça veut dire que vous pouvez faire d'autres soins pendant ce temps là ce qui vous rend extrêmement puissant à ce moment là en général quand vous claquer sur le sur le details donc pour sur le recant vous voyez votre barre montée vous montez en hps donc en soins par seconde on va pas se mentir bien il est extrêmement fort qu'est ce qu'on a d'autre vous avez ascendance que vous allez utiliser plutôt en donjon et comme je vous en ai parlé tout à l'heure ascendance va faire que quand vous allez utiliser le sort un sort de soins sur quelqu'un le même montant de soins sera réparti sur tous les autres donc il est très très fort en donjon bien ça c'était pour les cd de il maintenant parlons un petit peu de la mécanique de soins on va rentrer dans dur alors vous avez en fait une façon très particulière on a une façon très particulière de il est et là je vais parler que pour le rêve il est très important d'utiliser afflux donc qui est votre sort de rang 50 afflux fait un arc de cercle d'accord un grand arc de cercle devant vous bien donc je vais vous montrer sauf que à la fin de l'incantation d'afflux vous allez immédiatement utiliser votre totem d'explosion nuageuse je vous rappelle le totem d'explosion nuageuse stock stock du soin et à la fin de 15 donc au bout de 15 secondes quand il s'enlève il relâche le soin autour de vous 30% des soins autour de vous bien donc qu'est ce que ça va donner ça va donner ça j'inquante et à la fin hop je claque le totem de marée de soins et comme vous pouvez le voir ça a stocké déjà 2000 2k2 de soins et vous allez claquer ensuite et remous d'accord très important et puis ensuite vous allez claquer les vagues de soins en raid sur vos potes d'accord et évidemment au bout de 15 secondes il va relâcher alors là j'ai pas claque ça va pas soigner beaucoup de monde 1 déjà donc évidemment si vous soignez plus vous soignez le monde plus vous allez accumuler de soins ici et comme vous pouvez le voir à la fin des 15 secondes afflux est déjà disponible afflux à un temps de recharge de 20 secondes votre cd votre totem dure 15 secondes d'accord et donc techniquement vous allez faire ce cycle là afflux totem immédiatement pour avoir les soins remous vous utilisez vos deux stacks remous si elle est disponible vous utilisez votre votre vague primordial votre totem votre légendaire va poser un autre remous sur quelqu'un d'autre vous continuez de claquer des soins et voilà ça va continuer à accumuler dans votre totem et votre totem quand il se relâchera vous allez faire beaucoup de il d'un coup si vous utilisez le talent déchaînement de la vie vous allez claquer déchaînement de la vie sur quelqu'un utiliser afflux claquer direct après un totem et ensuite claquer le remous et leur premier remous sera buffé par votre déchaînement de la vie claquer un autre remous claquer la vague primordiale claquer un afflux de soins si besoin parce qu'il ya des chances qui critent donc ça fait plus de soins et hop là j'ai balancé 16 cas de il sur quelqu'un d'accord enfin sur les gens donc voilà ça c'est très important à comprendre comme mécanique évidemment vous posez la pluie la pluie doit être constamment posée soit au cac soit aux distances généralement c'est mieux au cac parce que il ya plus de fin tout le monde est paqué au cac autour du boss donc techniquement c'est plus intéressant mais si vous avez deux chamans mettez vous d'accord dans votre raid si vous avez deux chamans mettez vous d'accord un pose sa pluie au cac l'autre pose sa pluie aux distances d'accord très important elle doit être constamment posée et alors l'avantage c'est qu'elle dure aussi longtemps qu'elle a de cd de recharge elle dure 10 secondes le temps de recharge est de 10 secondes donc en gros techniquement vous allez poser votre pluie guérisseuse elle va durer 10 secondes et il reste 7 6 5 4 3 2 1 et vous la reclaquer up voilà donc elle doit être constamment posée en raid c'est obligatoire ça fait des petits tics de hill sur tout le monde et ça ça fait que ça lisse un peu les dégâts les gens prennent pas des grosses baffes ça salisse un petit peu les dégâts d'accord très important maintenant autre chose très importante votre totem de mur terrestre il faut l'utiliser et ça en général vous allez plutôt le maître au cac pourquoi parce qu'il ya les tanks et donc quand vous le posez quand vous le posez vous voyez il ya une petite à eux alors attendez il ya une petite à eux ici alors c'est le problème de ce thème c'est qu'il ne se voit pas très bien donc c'est à vous de bien placer annoncé à votre temps que vous le placez comme ça il bougera pas trop à ce pareil pour les cac et en fait ça pose un espèce de bouclier en fait ça ça réduit les dégâts que vous prenez c'est un cd def de groupe on va dire maintenant il faut qu'on parle de remous quand vous posez remous comme je vous l'ai dit vous avez un stack de rats de marée qui va faire que soit votre vague de soins va 50 et plus vite soit votre afflux de soins verra ses chances de défaite ou critique augmenter de 40% donc vous posez un remous vous allez poser un deuxième remous parce que vous claquez vos remous dès qu'ils sont disponibles et soit vous incanter plus vite soit vous avez des chances de faire un gros critique là comme je viens de le faire d'accord donc c'est très important de manière générale éviter d'envoyer soit votre afflux de soins soit votre vague de soins sans avoir de stack de rats de marée vous perdez de l'efficacité en faisant ça voilà donc si je résume placez votre pluie dès que possible placez votre afflux en raid dès que possible directement enchaîné d'un totem placer les remous dès qu'ils sont disponibles placer votre vague primordial dès que disponibles d'accord et voilà utiliser à bon escient vos cd de ville ne restez pas assis dessus en vous disant j'en aurai peut-être besoin plus tard alors évidemment la première fois vous allez faire un combat en raid vous ne connaîtrez peut-être pas bien les dégâts et donc voilà mais une fois vous avez vu ça mettez vous d'accord entre il pour savoir quand est-ce que vous claquez vos cd de manière générale en il la régularité fait l'efficacité si vous avez décidé que vous claquer un cd il à tel endroit faites le constamment d'accord faites le à chaque trail vous le claquer à tel endroit c'est extrêmement important d'autant plus que ça évitera que deux villes claquent un gros cd en même temps ce qu'il a pour le coup est de la perte de hill pure alors ça veut dire évidemment que vous devez connaître le temps de recharge de vos gros cd totem de marais de soin à trois minutes sur un combat de huit minutes ou de cinq minutes évidemment ça va faire que vous n'allez pas le poser au même moment si le combat dure cinq minutes vous allez plutôt vouloir le garder pour la fin du combat pour la p3 en général parce que c'est là où les gens seront ou déjà c'est là où en général les boss font plus de dégâts c'est là où les gens seront plus bas en vie et c'est là vous avez avoir besoin de ce cd il s'il combat en revanche dure six minutes huit minutes enfin s'il dure plus de huit minutes de six minutes et bien là vous devez je pense le claquer en début de combat et en fin de combat typiquement prenons un exemple des natrius vous allez claquer en début de combat en p1 pour l'avoir disponible en p3 voilà le totem de slt en général c'est bien de se mettre d'accord de voir où vous allez l'utiliser par exemple sur l'artifice eximox il ya un moment très précis vous allez l'utiliser sur des natrius c'est pareil sur un p1 vous allez pas mal l'utiliser vous allez l'utiliser surtout en p1 et éventuellement en p3 ou p2 même si vous voyez que le temps que prend des baffes qui sont pas prévu bien je vous laisse gérer vous où vous voulez le claquer mais en gros voilà pour ce qui est du donjon l'ascendance vous allez vouloir la garder pour le pride ou pour si vous voyez que d'un coup il ya des dégâts impact qui a été pris en trop par exemple que les dégâts sont très forts là vous allez l'utiliser pour les pendant les combats avec les boss en tyrannique à un moment donné où ça prend très cher évidemment akar par exemple d'eux side est très à l'autre côté akar souvent moi je le claque l'ascendance sur akar parce que les alpes ont extrêmement mal mais voilà en gros c'est à vous de juger quand l'utiliser mais il faut pas constamment se dire un là je résiste j'attends de voir et puis je l'utiliser parce que j'en ai besoin après le pride constamment vous allez devoir l'utiliser surtout à partir de plus 15 en général vous allez devoir l'utiliser évidemment après au bout d'un moment vous serez suffisamment équipé pour ne plus avoir à le faire vous avez c'est là où vous allez utiliser justement votre cd de totem de mana puisque vous aurez le légendaire qu'il le transforme en cd et là vous pourrez garder l'ascendance pour les boss en tyrannique mais en fortifié vous n'aurez pas à utiliser l'ascendance sur les boss donc vous allez l'utiliser sur le prime voilà globalement je voulais juger mais en gros utiliser le ne restez pas assis dessus voilà j'espère que ce guide vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à me suivre sur mon compte twitter et mon compte facebook afin d'être tenu au courant des streams et des nouvelles vidéos tous les liens sont en description en attendant de vous retrouver en live je vous souhaite une bonne après une bonne soirée une bonne nuit et surtout comme d'habitude un bon jeu salut